6h du matin, Olivier Apatou entre sur la piste et commence son entraînement. Il vient ici 2 à 3 fois par semaine. Ce pompier professionnel de 43 ans est un athlète de haut niveau. Il y a un mois en Pologne, il remporte la médaille d'argent au championnat du monde de 400 mètres, catégorie plus de 40 ans. Il boucle la course en 50 secondes et 15 dixièmes, à peine 5 secondes de plus que ses homologues de 20 ans de moins que lui. Ce jour-là, il bat le record de France. Une performance exceptionnelle qui n'a rien d'un hasard, selon son entraîneur. Il suffit d'avoir une bonne hygiène de vie, qu'on s'alimente bien, qu'on aime ce qu'on fait, qu'on soit motivé et qu'on trouve aussi des gens pour nous motiver. Après, c'est que du plaisir. Pourtant, Olivier n'est arrivé qu'à 38 ans à l'athlétisme. Il pratique d'abord le handball pendant plus de 20 ans, puis le parcours sportif pompier. C'est Bruno, son collègue et entraîneur, qu'il y amène. Il me dit, Olivier, viens t'entraîner avec moi sur le stade, pour avoir des performances au parcours sportif. Et on s'entraîne. Je fais des compétitions départementales et je ne suis pas mauvais. De là, on se lance et on va en progression. Et en 2019, j'ai participé à mon premier journal du monde en salle. Ces débuts tardifs ne sont pas un obstacle pour les catégories vétérans. Son corps est en meilleur état que ses concurrents ayant commencé plus jeune. Je pense qu'ils ont fait la compétition jeune. Et c'est vrai que la clé, ça use. Moi, je dis que je commence car. Je n'ai pas encore les tendons, les genoux qui ne sont pas encore usés. Prochain rendez-vous, les championnats de France en juin, puis les championnats d'Europe en septembre. Car Olivier Apatou a encore une très longue carrière devant lui.